Musique Je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce qu'il est fidèle. J'étais assise et puis le Seigneur me mettait vraiment à cœur de venir témoigner. Je ne voulais pas me lever, mais il faut vraiment que je témoigne pour la gloire de Dieu. Comment commencer? En fait, je peux dire que l'année 2012 était une année vraiment pas facile. Pas facile parce que j'ai vraiment ressenti beaucoup d'attaques, beaucoup de blocages dans ma vie. Mais comme Dieu est fidèle, il a permis que je rencontre une amie vraiment qui... Ce que je l'ai rencontrée, c'était vraiment une femme de prière. Et puis le Seigneur m'avait même montré une fois en songe qu'il avait mis à côté de moi pour que j'apprenne à plus prier parce qu'il savait les combats spirituels que je devais avoir à vivre dans ma vie. Donc c'est comme ça qu'on priait tout le temps, on priait beaucoup pour des sujets de prière. Et puis comme Dieu sait pourquoi il permet chaque chose, cette amie-là est partie dans une autre province. Donc bon, je continue à prier, toujours prier. Donc actuellement, je fais mon stage à Saint-Jean. Et puis bon, ça m'arrive de beaucoup prier. Mais des fois, ce n'est pas facile quand tu es seule. Puis tu n'es pas dans une église vraiment éveillée de continuer à prier. Et puis je me rappelle, c'était le 8, la semaine passée. Ce n'était pas vraiment une prière spéciale, mais je marchais et puis dans mon cœur je disais « Seigneur, permets-moi de commencer à prier dans un groupe de prière. Permets-moi de vraiment commencer à prier parce que je sais que j'ai besoin de prière. Je sais que j'ai besoin de tamer dans ma vie. » Et puis c'était le week-end et puis la semaine, comme Dieu est vraiment fidèle parce que je n'avais pas dit ça à Pasteur Patience, mais elle m'avait appelée pour qu'on prie. Donc il y avait des prières au téléphone. Donc c'est comme ça, elle m'avait appelée trois fois dans la semaine. Donc on avait prié la première fois. Puis la deuxième fois, la troisième fois, on avait prié. Puis c'était spécialement sur le verset, le passage d'aujourd'hui. Avec Jésus, on avait vraiment prié là-dessus. Prié contre tout ennemi de ma vie. Parce que, bon, Pasteur Patience, il y a vraiment, comme le Seigneur m'avait même révélé, c'est aussi comme il y avait des esprits de sirènes, des eaux qui voulaient me faire du mal, bloquer ma vie, mon intelligence, ma beauté, tout quoi, vouloir vraiment me faire du mal. Donc on avait vraiment prié pour ça. Et puis, je me rappelle qu'on avait fini de prier pour le passage. Puis ils allaient clôturer la prière. Et puis j'ai dit, comme le Seigneur me marque qu'on prie spécialement pour ça encore. Je sais qu'il a déjà commencé, mais je voulais qu'on prie, que le Seigneur m'agisse dans ma vie ici, qu'il y a des esprits ou quelque chose qui veut vraiment me faire du mal, qu'on prie pour ça. Et puis on avait vraiment prié, prié au téléphone. Puis quand on prie, j'ai vraiment senti que le Seigneur m'a vraiment fait quelque chose. J'ai vraiment senti que le Seigneur m'a vraiment détruit tout esprit qu'il voulait me faire du mal. Bon, je dois dire que le Seigneur, comme le dit dans sa parole, ne doit pas lutter contre la chair et le sang. Mais il faut vraiment faire attention aux personnes avec qui on est. Moi, mon conseil, c'est vraiment, toute personne que vous rencontrez, il faut vraiment confier ça au Seigneur, que le Seigneur me révèle dans le cœur. Comme faire cette prière, Seigneur, si cette personne-là, comme, si cette personne-là a quelque chose aussi, même si ça peut être inconscient, que ça peut vouloir faire du mal ou bloquer ta destinée ou quoi que ce soit, vraiment prier parce qu'on ne va pas vraiment regarder tout le monde et puis commencer à juger les gens. Mais il faut vraiment confier toutes les relations au Seigneur. Comme on est étudiant, il y a la jeunesse, on ne sait pas quoi, mais il faut vraiment confier au Seigneur. Donc je veux vraiment bénir le Seigneur parce qu'il a vraiment agi au travers de ce passage. Il est fidèle parce que je lui ai dit, Seigneur, aide-moi à prier. Il a utilisé Pasteur Patience, on a prié au téléphone, j'ai vraiment senti ma délivrance. Puis je veux aussi bénir le Seigneur. On ne peut pas acclamer le Seigneur. On a béni le Seigneur aussi pour le témoignage d'un prière parce qu'il est fidèle. On avait vraiment prié la semaine pour ça et puis Dieu est en train d'agir. Merci, merci. On acclame le Seigneur. Ce message était une graciosité de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.